La prévoyance vieillesse en Suisse repose sur trois piliers. La prévoyance publique, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. Comment fonctionne ce système et dans quel but ? Deux minutes pour tout savoir ! Le premier pilier est constitué de la prévoyance publique. Il comprend essentiellement l'assurance vieillesse et survivants, l'AVS, l'assurance invalidité, l'AI et les prestations complémentaires, les PC. Dans le cadre de l'AVS, les personnes actives d'aujourd'hui financent les rentes de celles à la retraite. C'est le pacte intergénérationnel. Ce procédé s'appelle le système de la répartition. Le premier pilier contribue à l'égalité sociale, car ceux qui gagnent plus en exerçant leur activité professionnelle versent également des cotisations à l'AVS plus élevées. Or, les retraites versées sont plafonnées à un maximum qui est le même pour tout le monde. Le deuxième pilier est constitué par la prévoyance professionnelle. Il s'appuie sur la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, la LPP. Conjugué à l'AVS, il a pour but de maintenir le niveau de vie habituel après le départ à la retraite. Le deuxième pilier est financé conjointement par les employeurs et les employés, et les employeurs assument au moins la moitié des cotisations. Ce pilier fonctionne selon le système de la capitalisation. Chaque personne en activité épargne pour son propre avoir de vieillesse. Le troisième pilier repose sur la prévoyance privée. À la différence des deux premiers piliers, le troisième pilier est facultatif, mais pas moins crucial. Chaque personne épargne pour son propre compte afin de pouvoir financer des besoins supplémentaires une fois à la retraite. La répartition équilibrée entre prévoyance publique, professionnelle et privée est censée garantir un niveau de vie approprié une fois à la retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501